Bonjour ! Voici donc la fleur de Bac de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la choisir, avec vous en tout cas, la tirer. Alors, pour ce lundi, premier lundi de février, Clématis, fleur de la semaine. Clématis, un des douze guérisseurs. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, Clématis, pour cette semaine ? Eh bien, elle vient nous inviter à passer du rêve à la réalité, à incarner nos rêves, à prendre notre place sur la terre et de là à rayonner. C'est une fleur qui est très ouverte au ciel, très enracinée dans la terre, mais qui a besoin que le ciel et la terre soient reliés. Si vous observez une Clématis dans la nature, eh bien, elle a besoin d'un mur, elle a besoin d'un tuteur, parce qu'elle a tendance à ne pas savoir pousser toute seule. Eh bien, le remède Clématis vient vraiment faire le pont entre ciel et terre, nous aider à nous enraciner, à nous incarner. C'est une fleur qu'on va pouvoir donner à tous les rêveurs, les perchers, ceux qui ont du mal à être présents, à être incarnés dans leur corps. Donc, c'est vraiment le message de la semaine, c'est, ok, je passe du rêve à la réalité pour tous les créatifs, ceux qui ont beaucoup d'idées, qui ont du mal à se mettre, à les passer dans la matière, eh bien, c'est vraiment la fleur qui va les accompagner à passer du rêve à la réalité, à entrer dans le concret. Si vous aimez les fleurs, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, voire de démarrer un accompagnement, je vous invite à me contacter suivant le lien qui s'affiche sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine dans l'énergie de Clématis, et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. A bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.